C'est une année de transition, comme vous l'a dit Madame Morel, entre le lycée et la L1, économie et gestion. Premier point, pourquoi Arte ? Quels sont les étudiants qui viennent Arte ? Ce sont les étudiants qui ont des difficultés en mathématiques, qui savent que pour nous, comme vous l'a dit notre doyen, les mathématiques sont un outil, c'est un langage pour nous et on en a besoin. Donc certains se sentent une certaine faiblesse et donc ils ont choisi de passer par Arte. Deuxièmement, certains étudiants sont un peu inquiets de rentrer dans le système universitaire et donc ils préfèrent rentrer tranquillement dans ce système et être encadrés. Troisièmement, pourquoi ces étudiants viennent ? Parce que certains sont pris sur critères sociaux, ils s'autocensurent pour certains, ont peur d'entrer dans des études longues et donc passent par le système Arte. Donc premier point, pourquoi on a ce genre d'étudiants ? Deuxièmement, pourquoi faire Arte ? Pour rentrer principalement en L1 et en L2 économie et gestion, on ne vous l'a pas dit, mais en L1, L2 économie et gestion, il faut avoir trois mentions sur les quatre semestres de L1, L2 pour ensuite rentrer à TSE. Donc les étudiants qui savent ça se disent, pour avoir plus facilement des mentions, peut-être qu'il faut que j'ai des bases plus solides en mathématiques, je passe par Arte pour après mieux réussir en L1, L2 pour ensuite rentrer à TSE. Rentrer à TSE, mais certains de nos étudiants veulent ensuite rentrer à l'IAE dans cette école de management qui commence au L3 où d'autres ensuite se destinent à des écoles de commerce. Enfin, il y a d'autres étudiants qui passent par Arte qui visent ensuite les sections, les mentions disciplinaires qui sont éco-mathématiques et économie-droit. Cette année, il y a eu deux étudiants qui ont été pris en économie mathématique et un étudiant qui a été pris en éco-droit. Bon, troisième point, quel est le fonctionnement d'Arte ? C'est un fonctionnement en lycée et à l'université. En lycée, au lycée Rive-Gauche, il passe des matières, renforcement évidemment en mathématiques, en anglais, en français et en économie. Chez nous, à la faculté, ils valident trois unités d'enseignement qui sont la gestion, les statistiques et l'anglais. Puisqu'ils valident ces matières, l'année d'après, lorsqu'ils rentrent en L1 d'économie et gestion, évidemment, le programme est allégé et ils ont plus de facilité. Avec les mathématiques et les matières fondamentales qui utilisent les mathématiques, tous les deux mois, ils rencontrent, ces étudiants rencontrent leurs tuteurs. Passport Avenir met également en place des ateliers, des ateliers de simulation d'entretien, des ateliers de visite d'entreprise, des ateliers de découverte métier. Donc, c'est une façon pour eux, pour nos étudiants, effectivement, de commencer à se tisser un projet professionnel, commencer à développer donc un projet professionnel. Quatrième point, quelques chiffres. C'est un programme qui est assez récent, puisqu'il a 4 ans. Donc, bon, c'est vrai qu'on a un effectif total d'étudiants. On ne veut pas dépasser 30 étudiants. On a commencé à 10. Là, on est à 26 étudiants. Donc, on a presque atteint notre quota. Sur la promotion Arte 2014-2015, qui a validé l'an dernier le vrai L1-L2, j'ai 75% de réussite sur la promo Arte, dont 90% ont au moins une mention sur la première année. Donc, c'est assez encourageant au niveau des chiffres. Donc, pour résumer, je dirais qu'il y a 4 forces sur Arte. La première force, c'est qu'il y a un encadrement. Les étudiants sont contents parce qu'ils sont quand même en lycée. Ils sont en effectif réduit. Deuxièmement, ils renforcent leurs compétences en mathématiques et en anglais. Troisièmement, ils valident 3 unités d'enseignement, la gestion, les stats et l'anglais. Et quatrièmement, grâce à Passport Avenir, ils peuvent commencer à tisser un projet et un réseau professionnel. Voilà, je vous remercie.